Cette ville de banlieue, une centaine de personnes patientent déjà l'arrêt de bus. Ces travailleurs attendent une heure, puis font une heure de trajet supplémentaire pour rejoindre Guomau, le centre économique de la capitale chinoise. A Yanjiao, les bus sont rares, un toutes les dix minutes en moyenne, pour une ville de 250 000 habitants. Le métro ne vient pas jusqu'ici, alors les places sont chères. Certains jouent des coudes, d'autres, en retrait, ont une technique différente. Quelques femmes, plus âgées, attendent sur le côté, au tout début de la file. Je fais la queue pour mon fils. Grâce à moi, il dort une heure de plus et il est certain d'avoir une place assise pour redormir pendant le trajet. A Pékin, les appartements sont trop chers. Il n'a pas les moyens de vivre plus rapproché de son bureau. Vers 6h30, après une heure d'attente, elle aperçoit enfin son fils. Il redonne les clés de l'appartement familial et reprend la place occupée par sa mère, en tête de la file d'attente. Quand le bus arrive, il est le premier à monter, assuré d'avoir une place assise pendant tout le trajet jusqu'au bureau. Le rituel est le même toute l'année. Été comme hiver, des dizaines de femmes à la retraite, comme elles, se dévouent pour leur enfant. Les autres passagers semblent compréhensifs. Je comprends que des parents fassent ça pour leur enfant. Moi, ça ne me dérange pas. Les bus sont saturés, à l'image de la ville. Pékin.